Musique Du 5 au 8 novembre, le Salon international du patrimoine culturel a réuni 350 exposants au carousel du Louvre à Paris. Patrimoine et modernité, le thème de cette 21e édition rejoint les préoccupations des chantiers du cardinal. A l'initiative de cette table ronde. Fondé en 1931 par le cardinal Verdier, archevêque de Paris, l'oeuvre de solidarité interdiocézaine construit et entretient des lieux de culte en Ile-de-France. C'est un lieu où on va pouvoir accueillir des gens en toute quiétude. La mission initiale des chantiers du cardinal était tournée vers les villes neuves. Mais aujourd'hui, l'édification de ville a été remplacée par la rénovation de quartiers en banlieue et à Paris. Il faut aller au-devant des nouveaux lieux d'habitation, au-devant de ces populations qui sont dans ces nouveaux quartiers. Et c'est complètement le rôle de l'église et en ce qui nous concerne, le rôle de l'église catholique. En Seine-Saint-Denis, le centre-ville des Lilas est une illustration de ces nouveaux quartiers aux portes de Paris. La ville des Lilas est une petite commune de 23 000 habitants, composée sociologiquement de familles qui sont, disons, socialement relativement intégrées. Donc c'est plutôt une ville de classe moyenne. Pour accueillir une population plus nombreuse, le centre des Lilas connaît une mutation depuis une vingtaine d'années. Le neuf remplace ancien. Et l'ancienne église, elle aussi, a laissé place à un nouveau lieu de culte inauguré en 2011. Il y a eu un échange de terrain avec la mairie pour que l'église soit plus proche de la rue de Paris, la grande artère, pour qu'elle soit vue par les gens qui passent sur cette artère. Et puis, je crois qu'au début, ils voulaient complètement fermer avec des murs et on a laissé un espace ouvert pour que, justement, les gens soient invités à entrer, à sortir, qu'on puisse aller et venir, que ce ne soit pas une forteresse. Ce dimanche matin, les fidèles affluent dans l'église Notre-Dame-du-Rosaire. Ils franchissent le seuil de cet édifice ouvert sur la rue. Ce haut-parleur architectural, il est tout simplement fait pour baisser la voie quand on a la voie un petit peu trop élevée avant d'entrer dans l'église. Et ça, on le fait tout simplement en créant cette grande verticale de lumière qui résonne et qui aussi donne envie de rentrer dans cette église en regardant vers le haut plutôt qu'en regardant ses chaussures. Les proportions du Nartex sont bien supérieures à celles qu'on retrouve dans la plupart des églises. Il fait un tiers de la surface. En l'empruntant, les fidèles quittent le vacarme de la ville et pénètrent dans un espace de recueillement. Malgré son aspect contemporain, cette église se situe dans une continuité avec des traditions architecturales qui proposent un cheminement aux visiteurs. C'est notre travail d'architecte, en fait, de faire des espaces qui sont capables d'interagir avec le corps et finalement avec l'esprit. Ici, le son est assez peu réverberant, il est assez confiné. Donc tout d'un coup, on change d'atmosphère entre l'intérieur et l'extérieur et l'intérieur. Et là, on a baissé la voie. L'espace est moins vertical. Il est plus comprimé. Et le sol monte légèrement pour que tout simplement le corps sente qu'on va quelque part. Qu'il y a une différence entre le avant et le après. Dans la Nef, pas de vue directe sur un extérieur cerné par des logements. Vos pupilles se sont dilatées parce que le fait que l'espace soit blanc fait que le moindre trait de lumière est réfléchi. Donc on a l'impression d'être dans une église très lumineuse. En fait, elle n'est pas si lumineuse que ça. Mais le fait qu'il soit tout blanc et que la moindre lumière se réfléchisse, fait qu'on a le sentiment d'être dans un espace de lumière. L'ancien lieu de culte était propriété de l'État. C'est donc la municipalité qui a déboursé plus de 4 millions d'euros pour bâtir ce nouvel édifice en étroite concertation avec la paroisse. Le mobilier liturgique a été financé par les chantiers du cardinal à hauteur de plus de 100 000 euros. Il s'inscrit dans l'esthétique de cette église contemporaine. Quand on regarde l'ensemble de ce mobilier, ce qui frappe, c'est sa sobriété, sa simplicité et son intégration parfaite dans cette église moderne, dans ce quartier des Lilas. Autre quartier en pleine mutation, celui de Clichy-Batignolles à Paris, anciennement marqué par la présence d'une gare ferroviaire. Avec la création de 6 500 nouveaux logements, c'est 10 000 habitants qui doivent s'installer. Pour répondre à cet afflux de population, le centre cultuel Osanam a été inauguré en septembre dernier. Il a été construit dans un souci d'accueil. Comment manifester la présence d'un lieu de culte ? Si vous voulez, en ayant une occupation de rez-de-chaussée, ce qui est une occupation assez commune pour du commerce ou pour de l'activité. La façon de le représenter, c'était de creuser le bâtiment. Le premier geste du bâtiment, c'est de permettre l'abri, un parvis extérieur abrité. Donc c'est le premier mouvement du centre cultuel. C'est un mouvement de recul par rapport à la rue pour permettre l'accueil. 5 millions d'euros ont été nécessaires à l'édification du centre cultuel. Et 600 000 euros ont été injectés par les chantiers du cardinal pour la création de cet îlot de prière sur le territoire de la paroisse Notre-Dame des Batignolles. Ce qui m'est apparu tout de suite comme curé des Batignolles, c'est que vous laissez les portes de l'église ouvertes. À 7h30 du matin, à 7h32, vous avez déjà des personnes qui viennent prier. Une ville comme les nôtres, là on vient dans une moto passée, il y a des coups de marteau partout. La ville est bruyante, les gens sont distraits d'eux-mêmes. Donc le premier service qu'on rentre, c'est la rencontre personnelle et intime avec Dieu. L'église est faite pour ça. Quand on plante à l'hôtel du Dieu vivant dans une chapelle, on ouvre un lieu où tous peuvent venir chercher Dieu. La maison Osanam est située au rez-de-chaussée d'un immeuble de logement de 12 étages. Son architecture dépouillée est au service de sa mission sociale. Il y a quelque chose qui s'adressait aux gens dans leur quotidien. Pour eux, peut-être rentrer dans un bâtiment qui a tout l'air d'être une institution, c'est difficile de rentrer. Particularité de la construction de lieux de culte dans les nouveaux quartiers, ils sont en effet souvent entourés d'une maison d'accueil. Ici, plusieurs associations sont engagées, comme ce centre pastoral Initiative Jeunes qui accompagne des adolescents et des jeunes adultes en difficulté. N'importe qui, de n'importe quelle origine, de n'importe quelle classe sociale peuvent venir ici et se rencontrer au final. Ces nouveaux lieux de culte marquent par leur intégration dans un paysage contemporain. Et ils témoignent d'une volonté de l'église d'aller à la rencontre des nouvelles populations. Sous-titrage Société Radio-Canada ...